Et toujours la peur de, au fur et à mesure que les conditions justement s'améliorent, parce que maintenant je suis ici avec de la lumière dans un espace que j'aime beaucoup, je me suis dit, est-ce que je vais y arriver quand même ? J'ai toujours une crainte. Et par rapport aux conditions de travail, ma question c'est toujours, si jamais je travaillais plus annexe, de façon annexe pour gagner un salaire mensuel, est-ce que je travaillerais toujours autant ou pas ? Est-ce que c'est le fait d'avoir des petits moments qui me poussent dans une espèce de, j'ai peu de temps donc j'y vais quoi. Voilà mes conditions de travail. Je pense qu'ici on travaille quand même dans le luxe parce que j'ai l'occasion d'aller voir d'autres ateliers et puis vraiment pas comme ça, c'est tout petit-petit, je sais pas comment ils font pour faire une paire de rideaux. Ce type de travail est quand même très peu cher payé, c'est incroyable, incroyable à quel point on arrive à travailler pour des conditions qui seraient inacceptables si on devait fournir le même effort pour le même salaire pour un patron, on pourrait l'envoyer au coin d'un. Donc on accepte des conditions de travail qui sont quand même limite satisfaisantes et pourquoi on fait ça ? Parce qu'on adore ce qu'on fait et puis qu'on a la liberté d'envoyer et promener son client si besoin était. Et puis que voilà quoi, c'est dans les gènes. L'artisanat, il tient énormément par la volonté personnelle des gens de réaliser quelque chose qui est très au-delà d'un salaire en fin de brin. Mais c'est sûr que ce qui est assez curieux dans ces métiers-là, c'est qu'on n'est pas dans une logique d'entreprise du coup. Puisque la logique d'entreprise, c'est quand même si possible de faire du fric et de trouver par quels moyens on peut faire du fric. Donc à ce moment-là, trouver dans quelle chaîne on peut devenir un maillon qui permet de générer des sous. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui peuvent très bien passer d'un titre d'entreprise à une autre parce que précisément, eux, ils cherchent à savoir où pourrait y avoir la source qui leur permettra de développer et puis après de transmettre, de revendre, etc. Leur but essentiel, c'est de gagner de l'argent. Alors dans l'artisanat, le but essentiel, c'est de s'épanouir finalement. Donc les notions de gestion d'économie du monde artisanal sont absolument délirantes. Ça ne fonctionne pas du tout de la façon classique d'une entreprise conventionnelle. Alors que pourtant, les conditions dans lesquelles on l'exerce sont les mêmes que n'importe qui. Je suis très content d'avoir par exemple cet atelier A. C'est un endroit que j'aime beaucoup et si ça peut être encore plus grand, je ne dirais pas non. Mais bon, je suis conscient que la situation est telle qu'elle, telle qu'elle est et bon, je serais content dans l'avenir de pouvoir garder cet atelier par exemple. Et aussi les moyens de m'acheter le matériel matériau pour réaliser les choses. Sinon, à la limite, à l'avenir, je vais m'acheter seulement le petit trou d'un monoprix et un bloc de papier. C'est tout. Il faut continuer. Je suis dans un lieu que j'adore. Donc ça, c'est des conditions merveilleuses. Si moi, je suis satisfaite, l'opinion est insatisfaite. À la base, je pense que c'était quelque chose de très, très personnel, très lié à ma biographie, ma famille, enfin tout un truc très personnel. En gros, on va dire que... Comment dire ? C'était pour échapper à une sorte de secret de famille. En tout cas, dire des choses en dehors d'un secret. Mais ça s'est développé. En tout cas, ça s'est poursuivi. Donc ça s'étoffe de... Je ne sais pas quand je parlais tout à l'heure de la question de l'échelle. Il peut y avoir des questions comme ça qui me... On ne va pas dire passionnent mais qui me hantent. Le travail, il se fait de façon irrépressible. C'est-à-dire que si on est dans la création, c'est quelque chose d'irrépressible. Donc il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment à se motiver. C'est un besoin avec... Je ne sais pas, je ne me pose même pas la question, en fait. J'ai du temps libre, je viens. Ce qui me motive, c'est l'envie irrépressible de travailler. Et j'insiste sur le mot travail parce que... Et j'insiste et en même temps, notre métier ne peut pas se passer de travail. Et en même temps, il n'y a aucune relation directe entre le travail et... Et le résultat, on va dire. Ou ce qui est obtenu. C'est-à-dire que le... On peut faire une chose parfaitement cohérente en deux secondes, trois secondes. Une chose très forte en deux, trois secondes. Et on peut travailler 60 ans une oeuvre et en faire quelque chose qui n'aura pas plus de force et même beaucoup moins. Donc c'est... C'est très déconcertant. On sait qu'on n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout dans le rapport à la fabrication. On est... On est là aussi dans... Dans le... Beaucoup plus dans la réception que dans la fabrication. L'artisanat, ça veut rien dire. On peut être artisan en ayant... En ayant 300 personnes. Et puis après... Non. La distinction, on va dire, se fait plus sur le domaine qui s'approche du domaine de culture. Et c'est à ce moment-là qu'on se retrouve avec des gens un peu... Un peu comme nous qui sont... Qui sommes très attachés à ce qu'on fait parce qu'on adore le côté épanouissement, le côté recherche, le côté des matières et tout ça. On adore... C'est des métiers extrêmement tactiles, extrêmement sensuels. Et c'est des métiers dans lesquels on est très attachés à... Là, ce sont des petits travails, la transformation des matières, des choses comme ça. C'est des... C'est fondamental. Et puis en plus, on s'inscrit dans un... Dans un registre culturel. Donc on... Donc on... Donc on... On participe au patrimoine. Enfin, il y a une notion qui est très très... Particulière dans... Dans ce domaine-là et qui est vraiment... Presque trop éloignée de la notion d'économie. Donc c'est pour ça qu'on accepte des fois des... Des conditions qui sont à peu près par acceptantes. La... La raison pour... Pour... Pour créer... Elle est... Elle est extrêmement... Extrêmement vaste. Quelquefois c'est... Tout simplement... Je parle pas de moi mais... L'ambition... L'ambition d'avoir le succès, de gagner l'argent. Et... Et... Puis ce que... Ce que... Ce que... Ce qui était le moteur de... De la création... Encore... Au début du 20ème siècle... Je me suis dit que la moitié... Euh... Ou du 19ème siècle... Exprimer... Son émotion... En même temps... Bien vendre... Vivre de cela... Ça... Ça disparaît un tout petit peu je pense... C'est le fait de prendre... Ben... Un bout de bois brut... Et puis de... D'en faire quelque chose... Quelque chose qui brille quoi... Quelque chose qui... Quelque chose qui... Quelque chose de joli... Ben... J'aime bien... J'aime bien... Les babis fous... Tout ça... Quand... Ouais... Comme dit Nico... Quand... Je vois le poil arrive comme ça... Puis... On sort des babis roses... Des babis noirs... Des verts... Des bleus... C'est bien quoi... On transforme le bois quoi... C'est quand même un beau métier qu'on a... Et... Ça se fait de moins en moins... Euh... Vous trouvez... Vous trouverez beaucoup moins de... De vernisseurs qu'avant... Et... Et... Ça se renouvelle pas... Euh... Il y a très... Les... Les jeunes aujourd'hui... Euh... C'est pas trop dans l'artisanat... Qu'ils vont chercher du travail... C'est plus dans tout ce qui est... Rite tech... Informatique... Commerce... Communication... On a une certaine fierté quand même... Quand on voit un meuble qui sort de chez nous... Et que... Les gens ils sont assez émerveillés... Bon... C'est... C'est une belle preuve pour nous de... De... De notre qualité de travail... Et ça nous encourage à continuer... Ouais... Et puis voir le client qui est content... Le... C'est toujours sympa quoi... Finalement je vois qu'il y a beaucoup de boulot... Et que ça me plaît... Donc euh... J'ai envie de continuer... Et surtout d'évoluer quoi... Parce que j'aime bien surtout... C'est euh... De... De diriger... De... De gérer les clients... Les fournisseurs... Les ouvriers... Le boulot... J'aime bien qu'il y ait une bonne ambiance à l'atelier... Que tout le monde s'entende bien... Tout le monde est bien payé correctement... Tout le monde est satisfait... On... Je trouve qu'on est vraiment une bonne équipe et... C'est super important qu'on travaille là-dessus quoi... Je sais que... J'ai de la chance d'être avec des gars super... Nous ils sont toujours là... Quand j'ai besoin d'eux... Ils sont là... Il y a aucun souci... Donc voilà... C'est de... De gérer tout ça que j'aime bien surtout... Et puis bien sûr... Mon métier aussi... Et mon but bah... C'est de me développer quoi... D'aller de plus en plus loin... Et d'ouvrir encore un haut de local si possible... Avec l'âge et avec le... Le... Le travail est bon... Et l'âge et la... La maturité on va dire... Doit nous amener à une sorte de... De lâcher prise... C'est-à-dire que c'est... C'est pour ça que le... Le terme par exemple de... De maître est très... De maître ou de... De chef-d'oeuvre est très très ambigu... Puisque le... Quelqu'un qui arrive à une certaine maîtrise... Est justement celui qui... Non pas contrôle tout ce qu'il fait... Mais au contraire est capable d'être dans une position de... De lâcher prise... Bon... Par rapport à ce qu'il fait... Et d'abandon... Donc... Il y a qu'une... La création entre guillemets... C'est simplement une mise à... Une mise à... C'est se mettre au service... Disons... D'une... D'une impulsion... D'un élan vital... Qui... Qui nous pousserait... A réaliser certaines choses... Et cette envie... Cette envie est irrépressible... C'est-à-dire que... Euh... Moi je me suis toujours dit que... Que... Non pas comme... Comme les gens... Comme la plupart des gens... Je vais... Je vais commencer demain une chose... Moi je dis plutôt l'inverse... Je... Je... Je l'arrêterai demain... C'est-à-dire que... Dès que... Dès que je serai plus dans ce rapport... D'essentialité... A ce... A ce que je fais... J'arrêterai... Je ferai autre chose... J'arrêterai... 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 J'arrêterai...